... Bonjour, bonjour à tous, merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur KTV, Kweezy FM et le live Facebook de KTV. J'aimerais revenir ce matin sur la problématique qui concerne aujourd'hui nos étudiants. On va parler de nos étudiants en Mayotte, mais également des étudiants du côté de la métropole avec Saïd Mouamadi, porte-parole de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte qui est avec nous sur ce plateau. Mouamadi, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar. Alors, on va d'abord parler de cette année, une année chamboulée. On le sait qu'il y avait énormément de programmes prévus pour nos étudiants locaux, c'est-à-dire au CIUFR à Dembéni. Qu'en est-il aujourd'hui de ces étudiants qui devraient passer pour certains en deuxième année, certains avec les diplômes différents qui sont aujourd'hui au CIUFR, proposés au CIUFR ? Qu'en est-il aujourd'hui de ces étudiants ? Alors, comme partout en France métropolitaine, mais également dans les autres départements d'outre-mer, les étudiants du centre universitaire sont confinés à leur domicile puisque les universités ne réouvriront pas avant le mois de septembre. Ce qui veut dire nécessairement qu'une réorganisation des contrôles de connaissances va être opérée. Donc, une réflexion encore en cours actuellement au niveau du centre universitaire. On attend les directives de la part de la ministre de l'enseignement supérieur qui devrait tomber incessamment sur peu. Et par la suite, nous saurons concrètement comment vont se passer les procédures d'évaluation. Alors, on sait que pour le bac, pour le brevet, on a demandé en tout cas aujourd'hui à l'éducation nationale un peu d'alléger un tout petit peu. Tout le monde disait, quand cette nouvelle est tombée, que oui, on va donner le bac à certains élèves aujourd'hui qui passent le bac. Mais est-ce que c'est différent avec des étudiants, par exemple dans les universités comme le CIUFR ? Alors, pour ce qui est de Mayotte, en tout cas, il faut savoir une chose. Les diplômes délivrés au centre universitaire sont délivrés par les universitaires partenaires. Je donne un exemple tout simple. Un étudiant qui est inscrit en licence de droit aura son diplôme délivré par l'université d'Aix-Marseille. Donc, la procédure d'évaluation sera la même qu'à Aix-Marseille. Comme pour les étudiants de géographie, la procédure sera la même que leurs universités de rattachement. Donc, on attend encore une fois les directives de métropole. Et à partir de là, on saura concrètement comment va se passer la procédure d'évaluation. Et j'attire votre attention sur le fait qu'étant donné que ce sont des universités partenaires qui délivrent le diplôme, les professeurs sont des professeurs de renommée qui, eux aussi, sont issus des universités partenaires. L'examen est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre l'étudiant maoré ou l'étudiant de métropole. Et forcément, anonymée. Et je ne pense pas que le diplôme, en tout cas la licence ou d'autres diplômes, seront délivrés à Touva ou en mode bac cocotier, comme le dirait l'autre, à Mayotte. Vous avez des nouvelles de nos étudiants qui sont en métropole, qui sont confinés ? Comment ça va ? Comment ça se passe ? Pour ce qui est des étudiants en métropole, nous échangeons régulièrement avec certaines fédérations d'étudiants de maorés en métropole, mais également pas que les étudiants maorés. Nous échangeons également avec d'autres fédérations d'étudiants antillaires. Ultramarins. Ultramarins, d'une manière générale. Et comment ils vont ? Ils ne se portent plus mieux, en tout cas qu'au début du confinement. Nous avons quand même certains étudiants qui sont en, comment dire, en isolement, en détresse, qui malheureusement, compte tenu la situation sanitaire, mais également économique qu'ils ont, ils ont beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on n'était pas forcément préparé à ce que cette année y ait cette crise sanitaire, ce qui explique quand même beaucoup de désagréments et beaucoup de problématiques. Mais avec la solidarité nationale qui s'est constituée autour des associations étudiantes, que d'ailleurs je félicite pour le travail qui est accompli depuis plusieurs mois, il y a quand même une bonne mobilisation. Nos étudiants, en tout cas les associations étudiantes, mais d'autres regroupements d'étudiants font en sorte qu'ils prennent contact régulièrement avec les étudiants. On essaie d'identifier ceux qui sont en isolement. On essaie d'apporter du moins qu'on peut, du mieux qu'on peut, des solutions aux étudiants maorais, mais également d'outre-mer. Et pour le moment, la solidarité en tout cas continue son jeu. Beaucoup d'entre eux veulent revenir sur leur territoire ultramarin, parce qu'on sait que c'est la grande question. Certains ont fait la demande, d'autres peut-être pas. Est-ce que vous savez si c'est une majorité qui désire en ce moment de retourner chez eux ou est-ce qu'ils disent plutôt OK, non, on reste en métropole ? Je dirais que malheureusement, le ministère de l'Outre-mer n'a pas véritablement communiqué sur les chiffres qu'ils nous ont présentés il y a quelques semaines de cela. On nous donne un nombre d'étudiants qui veulent, qui se sont recensés en tout cas, et qui désirent rentrer sur le territoire. Nous n'avons pas forcément la part d'étudiants maorais, la part d'étudiants antillais ou réunionnais qui souhaitent rentrer dans leur territoire. Mais la part c'est quoi ? Il y a plus de la moitié qui souhaite rentrer ? Il y a plus de trois quarts ? Je pense que je ne m'avancerai pas sur des chiffres, donc je ne sais pas concrètement. Mais chose est certaine, une grande majorité d'étudiants, en tout cas maorais, souhaitent rentrer sur le territoire, comme d'autres étudiants antillais ou réunionnais souhaitent rentrer dans leur territoire d'origine. D'où le vrai problème de Mayotte, parce que là, ils ont donné l'autre jour des tarifs spéciaux pour les étudiants dans tous les territoires d'Outre-mer, y compris la réunion, mais il n'y a rien pour Mayotte. Ils risquent d'être bloqués la réunion. Est-ce que vous avez plus d'informations par rapport à ça ou pas ? On attend justement la réponse de la ministre, qui a commencé à donner des réponses par rapport aux étudiants de la réunion, mais également des Antilles, et malheureusement n'a pas donné de réponse par rapport à Mayotte. Lorsqu'on regarde par exemple sur la carte du trafic aérien, la seule liaison qui est opérée à Mayotte, c'est simplement Mayotte-Réunion, alors que lorsque vous regardez pour les Antilles ou pour la réunion, vous avez des liaisons régulières, plusieurs liaisons régulières entre la métropole et les départements d'Outre-mer. La grande question d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas comment faire avec les maorais qui veulent revenir à Mayotte. Alors on le sait qu'elle l'a dit, la ministre, compte tenu de la situation aujourd'hui et de la pandémie, en tout cas le nombre de cas à Mayotte, Mayotte département placé dans la zone rouge, donc elle dit que ce ne serait pas prudent pour le moment, en tout cas de laisser ses étudiants revenir. Et pourtant, on a entendu au départ que dès qu'il y a des étudiants qui se portaient volontaires, en tout cas même de se mettre en quatorzaine en arrivant. Mais l'isolement également, d'ailleurs ça avait poussé le collectif des citoyens de Mayotte du côté de Paris également, à interpeller la ministre, à interpeller les parlementaires, à dire voilà, ces élèves-là en tout cas, tellement ils sont isolés aujourd'hui, presque pour eux, pour ceux qui n'ont pas d'examen, l'année est finie. Donc ils souhaiteraient retourner chez eux, mais en acceptant la quatorzaine. Oui, par rapport à la situation de Mayotte et plus globalement à la situation du monde entier, le Covid-19 est apparu il y a de cela plusieurs mois. Tout le monde, au départ, tout le monde disait qu'il faut fermer les frontières parce qu'on ne connaît pas ce virus, on ne sait pas comment ça va se passer. Le confinement a été mieux respecté en métropole qu'à Mayotte. Nos étudiants qui sont en métropole sont au fait des réalités de Mayotte, sont également au fait des réalités du Covid-19. Donc je ne pense pas qu'en rentrant à Mayotte, ils relâcheront les efforts qu'ils ont fait pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. C'est à la responsabilité de chacun. Si aujourd'hui, des étudiants de Mayotte décident et souhaitent rentrer sur le territoire, je ne vois pas où serait le problème. Maintenant, on nous a parlé de négociations tarifaires pour les étudiants ultramarins des Antilles et de la région. On espère que la négociation sera la même qu'à Mayotte, puisque je vous donne un exemple tout bête. De la Martinique à la métropole, le vol est plus long que de Mayotte à métropole. Et pourtant, le trafic, le prix en tout cas du vol Mayotte-Paris est beaucoup plus cher que chez nos amis antillais ou dans le reste du monde. On ne comprend pas, en tout cas. On nous a donné une multitude de réponses à ce sujet-là. On espère que le prix qui sera négocié sera attractif, puisque nos étudiants de Mayotte sont des étudiants issus de familles assez modestes, comme la majorité d'entre nous. Les parents n'ont pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir payer une facture assez colossale. Lorsque vous allez sur le site des restaurants et que vous faites des simulations, on est aux alentours de 2 000, 3 000 euros pour un aller simple ou un aller-retour Paris-Mayotte. J'espère, en tout cas, que la ministre nous donnera une réponse assez satisfaisante sur ce sujet-là. Mais on reste tout de suite vigilant. Elle a dit que ça dépendait beaucoup de la situation de la pandémie ici, du Covid. Elle a dit, pour l'instant, Mayotte, on va regarder ça de près en fonction de l'évolution de l'épidémie, ce qui est un mauvais signe quelque part, parce que c'est en train d'augmenter. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on a quand même une situation, je pense, moins compliquée par rapport à la métropole. On a un nombre de morts d'une dizaine de... Le taux est inférieur. Le taux est inférieur. Mais il y a d'un côté le taux qui est inférieur, et de l'autre côté, ça monte de 50,50. Donc, c'est encore rouge. Effectivement, peut-être que ça va changer des choses. Après, on nous a annoncé un pic qui va arriver très probablement en début du mois prochain, avec une relâche du nombre de contaminations. En tout cas, l'effort doit être fait de tous les côtés. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont au fait de cette situation pandémique. Vous voyez de plus en plus de personnes qui portent un masque, qui font les gestes barrières, qui utilisent les distanciations sociales. Je pense que la question du virus est rentrée dans les mœurs. On commence à s'y habituer. On fait de plus en plus attention à qui on parle, comment on se comporte. Toutes nos habitudes ont été changées. Je pense qu'on est suffisamment matures, suffisamment au fait de ce virus, pour pouvoir, comme tout le monde, avoir la possibilité de circuler librement sur nos territoires. Le recteur nous disait que le parcours sup est là. Il invite en tout cas à tous ceux qui doivent faire la démarche à le faire. Ali Combo-Debré, que nous recevions la semaine dernière ici, nous disait également que les démons de bourse vont ouvrir. Mais on le sait que ça va être chamboulé. Parce que la rentrée prochaine, ça va être chamboulé si on est amené à vivre avec ce virus. Et surtout, si Mayotte connaît toujours cette augmentation de nombre de cas. Donc ça voudrait dire que pour nos futurs étudiants qui doivent partir en métropole, ça sera compliqué déjà de pouvoir partir et d'arriver comme ça à la va-vite, à une rentrée par exemple à l'université. Quoi qu'il en soit, qu'on soit en période pandémique ou en période normale, le départ du territoire est toujours quelque chose qu'il faut préparer. L'entrée dans l'enseignement supérieur, pareil, ça doit être préparé. Au vu de la réalité sanitaire actuelle dans le monde entier, très certainement que l'entrée dans l'enseignement supérieur ou en tout cas le système de cours tendra plus sur un téléenseignement qu'en présentiel, puisqu'on est censé limiter le nombre de personnes en salle. Il va y avoir quand même un bouleversement dans tous les niveaux et à tous les secteurs. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on découvrait pour certains d'entre nous le télétravail. Donc on se tend plus sur du téléenseignement, des gestes barrières, etc. Je préfère être prudent là-dessus, attendant d'avoir les directives de Paris, savoir concrètement comment ça va se passer au niveau de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale d'une manière générale. Et à partir de là, on pourra, pourquoi pas, donner notre avis, pourquoi pas être consulté et puis préparer plus sereinement la rentrée de septembre. Alors, on le sait que pour l'enseignement, enfin ici le rectorat, pardon, avait mis en place, comme sur le territoire national, des cours à distance, vers certains profs, certains enseignants, qui ont en tout cas envoyé les cours à leurs élèves via des adresses mail, ou même certains programmes, notamment sur Coésie, par exemple, avec Coésie School. Il y a également beaucoup qui ont suivi la maison Lumni, donc dans une chaîne nationale. Est-ce que pour nos étudiants au CUFR à Dembéni, ils ont eu cette chance-là également, depuis chez eux ? On sait que ce n'est pas tout le monde, c'est là où ça a été compliqué. Tout le monde n'a pas Internet à la maison, mais est-ce qu'ils ont eu cette chance ? Alors, pour ce qui est de l'enseignement supérieur sur le territoire, en tout cas pour ce qui nous concerne directement, étudiants du centre universitaire, il y a eu des aménagements. Les cours ont été régulièrement mis sur la plateforme Moodle. Les étudiants ont pu y avoir accès. Des épreuves de contrôle continu également ont été mis en place sur la plateforme. Des devoirs ont été organisés à distance, sur des créneaux horaires, où les étudiants devaient rendre tel ou tel devoir. Le contrôle continu en tout cas a été mis en place. Mais derrière, nous avons également la difficulté de l'accès au numérique qui s'est manifesté très clairement. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui n'ont pas accès à un ordinateur à la maison ni une connexion Internet. Ça a posé des soucis et ça pose encore des soucis aujourd'hui. Cette même problématique s'était posée en 2018 lorsqu'il y avait eu la grève générale à Mayotte avec les blocages. On s'est très vite rendu compte que beaucoup de nos étudiants n'avaient pas accès au numérique. J'espère qu'en tout cas, en prenant du recul et en essayant de travailler sur cette problématique, nous pourrons par la suite... Qu'est-ce qui était prévu pour eux pour finir cette moment ? Qu'est-ce qui était prévu justement s'ils n'ont pas pu bénéficier du numérique pour avoir les cours ou les contrôles continués ? Est-ce qu'il y a eu un plan B qui a été réfléchi ? Il y a eu une négociation avec les opérateurs de la place justement pour pouvoir offrir un accès Internet aux étudiants du centre universitaire. Je donne l'exemple des CFR qui avaient répondu favorablement, une convention a été passée, etc. Donc pour pouvoir faciliter cet accès Internet. Mais derrière, la question en tout cas d'avoir un ordinateur pour par exemple des étudiants qui font des mémoires, des recherches, un exposé, se pose quand même. Probablement que l'année prochaine, l'association des étudiants va déposer des demandes de subvention ou en tout cas des projets dans ce sens-là pour justement participer ou en tout cas travailler avec les espaces numériques de Mayotte de sorte à limiter cette fracture à l'accès à l'une numérique. Saïd Moumadi, merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions. Est-ce que quand même votre association, avant de nous quitter, va essayer d'interpeller la ministre des Outre-mer pour une demande, une doléance ? On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, la demande va être faite. Maintenant, si la ministre veut bien, on se posera autour de la table et on lui exposera les difficultés qui sont les nôtres. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association des étudiants au centre universitaire de Mayotte. Ce sera tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada